Hello c'est Sam, je vous propose de retrouver John Crew, Dave Coulson et Jared Hacoby pour un résumé traduit en français des principales informations données lors du dernier Star Citizen Live. Le sujet d'aujourd'hui va tourner essentiellement autour des vaisseaux et du pilotage. Je rappelle que je ne fais que résumer et traduire, certains ont hélas tendance à me prendre pour un développeur en commentaire mais je suis loin d'en avoir les compétences. Allez c'est parti ! Comment avez-vous prévu d'équilibrer la consommation en carburant des vaisseaux capitaux comme le 890 Jump ? Pour l'instant le 890 consomme énormément de carburant. John confirme que c'est un bug. D'un côté on a le collecteur de fuel qui ne régénère pas autant de carburant que ce qu'il devrait et de l'autre on a les propulseurs qui consomment plus que ce qui était prévu. Ils ont donc prévu de corriger ce problème afin que la régénération de fuel puisse se faire comme sur les autres vaisseaux. John rappelle aussi que la situation actuelle n'est pas idéale pour limiter la consommation puisqu'on est obligé de sortir le vaisseau sur une planète. D'ici quelques temps il sera possible de le faire spawn dans une station spatiale et d'utiliser le nouveau mécanisme de docking pour faire le plein de carburant en orbite. Ainsi vous n'aurez plus systématiquement à franchir l'atmosphère d'une planète ce qui limitera grandement votre consommation. Malgré tout Jared précise que ce type de vaisseau de très grande dimension aura forcément un coût d'entretien plus élevé les dépenses étant proportionnelles à la taille de l'engin. Est-ce que l'arrivée prochaine du mécanisme de docking entre vaisseaux nous permettra enfin d'utiliser le Snub Ship du Constellation ou de détacher le module de commande du Caterpillar par exemple ? Le Snub Ship du Constellation ? Absolument, répond Dave. Par contre pour le Caterpillar rien n'est moins sûr. C'est plus complexe en fait. Ce n'est pas seulement deux vaisseaux attachés entre eux mais plutôt une section entière du Caterpillar qui peut se détacher. John précise qu'il y a d'ailleurs trois mécanismes différents, dont deux qui sont prévus à court terme. Il y a le docking entre deux vaisseaux qui concernent donc le Constellation et son Snub Ship par exemple, ou deux vaisseaux attachés entre eux via un port de docking. Ensuite il y a le docking entre un vaisseau et une station, qui sera bien utile pour les vaisseaux capitaux notamment. Et en troisième, qui n'est pas sur la roadmap, il y a les vaisseaux avec des parties modulables, qui peuvent être retirés, interchangés, etc. Comme par exemple le Caterpillar ou l'Indevore notamment. Cette fonctionnalité sera disponible ultérieurement. Est-ce qu'il sera de nouveau possible de quitter le siège de pilote sans que ça ne coupe le système de propulsion du vaisseau à chaque fois ? Dave confirme qu'il s'agit effectivement d'un bug. Lorsque vous quittez votre siège, c'est le serveur qui doit prendre le relais à votre place. Et actuellement le Netcode ne donne pas cette information au serveur correctement, donc votre vaisseau reprend sa configuration par défaut. A propos du 890 et des tourelles en général, pouvez-vous apporter quelques éclaircissements sur le fonctionnement des tourelles automatiques ? Pour faire simple, répond John, il y a deux types de tourelles. Les tourelles manuelles, avec un cockpit pour accueillir un humain, et les tourelles commandées à distance . Pour les tourelles manuelles, soit vous pouvez placer un joueur dedans, soit à l'avenir vous pourrez recruter un PNJ, ou vous pourrez aussi rajouter un système Blade . Ce système permettra soit de contrôler la tourelle à distance depuis le cockpit, soit de la lier à une autre tourelle ou un groupe de tourelles pour qu'elles fassent feu toutes en même temps, soit de la rendre entièrement automatique et autonome. Pour les tourelles commandées à distance, c'est la même chose, soit vous les contrôlez directement depuis votre cockpit, soit vous pourrez installer un bot pour les rendre entièrement autonomes. Le but est de vous donner un maximum d'options possibles à l'avenir, ce sera à vous de choisir la configuration que vous préférez en fonction de la situation. Que pouvez-vous nous dire sur le nouveau système ICS prévu en 3.7 ? Est-ce qu'il va permettre de compléter le Over Mode ou est-ce qu'il le remplace complètement ? En quelque sorte, répond Dave, le but est plutôt de remplacer le mode Over actuel. Soyons honnêtes, le mode Over permet beaucoup de liberté en termes de contrôle, mais il n'est pas vraiment adapté pour un jeu vidéo. Il est trop complexe et peu intuitif. L'assistance de proximité est un système très subtil qui s'activera automatiquement de manière progressive lorsque vous volez à basse altitude et à basse vitesse. Il vous donnera plus de précision dans vos commandes, plus de souplesse, ce qui pourra vous aider à faire des manœuvres délicates et notamment à atterrir en toute sécurité. À force, vous oublierez sans doute que ce système est là, un peu comme la direction assistée sur une voiture. Quant au mode Over et les propulseurs VTOL, vous pourrez désormais les activer avec un bouton, ce ne sera plus automatique. À l'avenir, en atmosphère, les propulseurs de manœuvres seront moins efficaces à basse altitude. Les vaisseaux avec des propulseurs VTOL, qui peuvent donc incliner leurs propulseurs principaux, seront donc un peu plus performants pour effectuer des manœuvres précises à basse vitesse, comme le vol stationnaire par exemple. Le Buccaneer et le 325R sont censés être des vaisseaux d'interdiction. Pourtant, ils n'ont pas de MP ou d'armes par défaut qui leur permet de désactiver un vaisseau adverse. Alors qu'est-ce qui les différencie d'un simple chasseur léger ? John confirme que le terme interdiction pour ces deux vaisseaux n'est pas très adapté. De nos jours, on les qualifierait plutôt d'intercepteurs. Ils ont une meilleure accélération et une vitesse de combat supérieure à un chasseur léger classique. Leur domaine, c'est la vitesse. Pour faire simple, ils sont plus efficaces quand il s'agit de répondre très rapidement à une alerte. Pour autant, ils sont en général un peu moins manœuvrables en virage qu'un chasseur léger classique. Que pouvez-vous nous dire sur les nouvelles variantes du Vanguard prévues en 3.7 ? Concernant le Vanguard Sentinel, il aura bien un EMP comme prévu et un loadout vraiment axé sur les armes à distorsion, toujours dans le but de désactiver les vaisseaux adverses sans les endommager. En revanche, le gameplay de guerre électronique ne sera pas encore au point, donc il n'y aura pas la possibilité d'utiliser la console prévue à cet effet à l'arrière du vaisseau pour le moment. Le Vanguard Harbinger en revanche sera proche des caractéristiques prévues dans le concept. Par contre, il n'y aura que trois torpilles taille 5, on a essayé d'en faire rentrer plus, mais physiquement, il n'y a pas vraiment la place nécessaire. Comparé au Vanguard Warden, il a une armure plus épaisse, ce qui est compensé par une vitesse et une manœuvrabilité légèrement inférieure. En comparaison, le Sentinelle est quant à lui un peu plus léger, plus rapide et plus maniable, mais avec un peu moins d'armure pour compenser. En tout cas, les canons intégrés au nez de l'appareil sur toutes les variantes vont enfin pouvoir être interchangés. L'auto-gimbal est censé être là pour aider les joueurs débutants. Pourtant, la plupart des starterships ne peuvent pas l'utiliser. Que comptez-vous faire ? John répond qu'en effet, la plupart des starters ont un emplacement d'armes taille 1 qui ne peut pas accueillir de gimbal. On prévoit donc de permettre quelques exceptions vis-à-vis du système actuel pour permettre à ces vaisseaux à l'avenir d'avoir à la fois un gimbal taille 1 et de pouvoir fixer aussi une arme taille 1 par-dessus. Ce qui vous permettra d'utiliser la fonction d'auto-gimbal. Et après la 3.7, on pense aussi améliorer l'auto-gimbal pour que son fonctionnement soit plus intuitif. De manière générale, on travaille en ce moment à rendre l'assistance de tir et l'ESP plus lisible et homogène. Pour l'instant, il y a quelques bugs, notamment quand votre cible commence à être très endommagée et à se déplacer de manière erratique. L'assistance de tir a un peu du mal à suivre. Notez que l'amélioration des performances côté serveur devrait aussi bien aider à rendre l'expérience de combat plus fluide et agréable. Pourquoi deux joueurs préfèreraient prendre un vaisseau bi-place comme le Hurricane plutôt que deux chasseurs comme deux sabres par exemple ? Ça leur donnerait plus de puissance de feu, plus de polyvalence, une plus grande imprévisibilité, etc. Eh bien, pour l'instant, ça peut paraître moins intéressant de prendre un Hurricane à deux, répond John, mais sur le long terme, rien n'est moins sûr. Par exemple dans le futur, utiliser deux vaisseaux en parallèle au lieu d'un seul, eh bien ça vous coûtera probablement deux fois plus cher en entretien, si on prend en compte la dégradation des composants, etc. Puis pour l'instant, les tourelles ne sont pas forcément aussi efficaces qu'on le voudrait. Plus on va se rapprocher de la sortie du jeu et plus on va chercher à équilibrer leurs caractéristiques pour qu'elles restent compétitives et utiles. Et pour finir, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir deux sabres. Pour reprendre cet exemple, pour des joueurs débutants, ça semble peut-être plus intéressant de coopérer dans un seul et même vaisseau, après tout ça coûte moins cher et c'est plus accessible. On peut aussi avoir un joueur par exemple qui est doué en tourelle sans être particulièrement bon en pilotage. Avez-vous prévu de modifier certains aspects du voyage quantique ? Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait améliorer ou changer à ce sujet en fait. Mais on n'a pas vraiment de réponse claire et précise à donner, on y réfléchit encore pour l'instant. Par exemple, on nous a fait remarquer qu'en utilisant le QT pour se rapprocher d'une base, à la surface d'une lune ou d'une planète, eh bien du coup on n'avait plus les effets d'entrée atmosphérique. Étant donné que le voyage quantique vous fait arriver en dessous de l'altitude où cet effet se produit. Certains joueurs trouvent ça dommage, d'autres nous ont dit que ça n'avait pas vraiment d'importance pour eux. Du coup, on va réfléchir à un moyen d'incorporer ces effets d'entrée atmosphérique après le voyage quantique, sans pour autant rallonger de beaucoup le temps nécessaire pour rejoindre la surface. Concernant le nouveau modèle de vol, est-ce que vous êtes satisfait ou des ajustements sont à prévoir ? On est toujours en train d'ajuster les paramètres, répond Dave. Il y a encore pas mal de travail sur les combats spatiaux et sur le vol atmosphérique notamment. On voudrait ajouter un système qui impactera les performances des propulseurs en fonction de l'altitude et de la pression atmosphérique un peu comme sur Terre. On souhaite aussi rendre les frottements avec l'atmosphère plus réaliste pour que le vol dans les couches basses atmosphériques ressemble un peu plus à un vol d'avion. Par exemple, les vaisseaux asymétriques auront un léger désavantage car les frottements ne seront pas homogènes sur leur fuselage. À terme, notre but est de trouver un bon compromis entre le réalisme d'un côté et le fun de l'autre. Dans tous les cas, on écoute en permanence vos retours, on teste de nouvelles choses comme le mode Over et si on voit que ça ne marche pas comme prévu, alors on apporte des modifications comme c'est prévu en 3.7 notamment. Après la sortie du 890 Jump, avez-vous prévu d'améliorer le 600i en conséquence ? Oui tout à fait, répond John. Ce n'est pas notre priorité de le faire immédiatement mais oui on va améliorer le design, en particulier l'intérieur. L'extérieur devrait probablement rester le même ou très similaire du moins. Enfin, avez-vous prévu d'améliorer le vol du Razor, du Merlin et de l'Archimède en atmosphère ? Depuis quelques temps, ils sont vraiment difficiles à contrôler en virage. Oui c'est un bug physique, répond Dave. Pour l'instant, la résistance de l'atmosphère est appliquée à un point du vaisseau qui donne des résultats un peu inattendus et on pense réussir à corriger ça rapidement. John ajoute qu'évidemment ce problème se ressent surtout sur les planètes ou les lunes avec une atmosphère épaisse. Ne soyez donc pas surpris si le vol vous paraît tout à fait normal sur ces vaisseaux avec les lunes dont l'atmosphère est plus ténue, voire même inexistante. Et voilà, c'était l'essentiel des informations données lors de ce Star Citizen Live. C'était Sam, passez une bonne soirée. Fly safe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...